Hey, what's up les potes ? Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour lister les nouvelles armes qui vont arriver dans les seigneurs de fer. Alors il n'y aura pas la globalité des armes bien entendu, mais on va voir une partie des armes légendaires et une partie des armes exotiques également. Avec du gameplay, leur capacité, vous allez voir franchement il y a du très très lourd. Allez c'est parti, on va commencer tout d'abord avec les armes de la bannière de fer. Donc là on va s'arrêter sur les skins, les skins qui sont vraiment magnifiques. Avec cette première arme, un sniper qui s'appelle en anglais, But Not Forgotten. Il est vraiment très joli, vous voyez, on voit cette arme qui fait assez ancienne, mais le skin je trouve superbe. On voit qu'il y a une espèce de lance également au bout, enfin voilà c'est vraiment superbe. J'aime beaucoup le skin de ces armes et franchement ça fait du bien de voir de la nouveauté également en bannière de fer. Ça va donner envie je pense aux joueurs de rejouer à ce mode de jeu pour aller chercher ces nouvelles armes et elles sont vraiment très jolies. On passe aussi au Saladin's Vigil, donc là c'est tout simplement le fusil à l'impulsion également. Alors je ne suis vraiment pas fan des fusils à l'impulsion, c'est vraiment des armes dont je n'ai pas l'habitude d'utiliser en PVP ou en PVE. Mais voilà, je trouve vraiment ce skin également très joli. On voit avec cette espèce d'acier qui est enroulé au bout du canon, c'est assez joli. Le lance-roquette ma foi, mais qu'il est beau. Le titanium orchid, il est vraiment superbe. Je l'adore, franchement j'ai vraiment hâte de le looter. On voit également en bas le logo de la bannière de fer également, ils sont vraiment magnifiques ces skins. On a également ce revolver, The Linger Ring Song, il est vraiment superbe également. Alors ça c'est vraiment mon arme préférée je trouve parce qu'avec cette espèce de pic au bout du canon, vraiment celui-là j'ai hâte de l'avoir, le skin est très joli. Et puis bon après c'est sûr il faudra le looter avec les capacités, on connaît, celles qui vont bien sur les revolvers. Mais en tout cas il est vraiment magnifique. On a également ce fusil automatique qui s'appelle The Unbeat 3. Alors pareil, il est apparente, lui-ci me paraît assez petit au niveau de la taille de l'arme. Mais voilà, si cette arme est efficace, c'est tout ce qu'on lui demande. J'ai hâte également de pouvoir voir ce que ça peut donner dans le gameplay. Et enfin je vous présente le fusil à pompe qui franchement, alors au niveau du skin, du détail sur l'arme, c'est vraiment très simple. Mais d'un fusil à pompe on attend qu'il soit efficace. En tout cas voilà, d'un avis général, j'aime beaucoup le skin de ces armes. Alors vous allez me dire oui, il manque le fusil impulsion, il manque le fusil éclaireur, il manque également la mitrailleuse lourde. Oui, alors ces armes-là n'ont tout simplement pas encore été partagées sur internet. Donc on n'a pas encore le skin de ces nouvelles armes. Toujours est-il que voilà, ça sera dans le même style que celui-là. Et moi j'aime beaucoup ce style de skin. J'ai également le prochain fusil éclaireur d'Osiris à vous présenter. Alors là franchement, j'adhère énormément. Autant j'aimais vraiment pas beaucoup les skins des anciennes armes, autant là franchement ça a été retravaillé. Et moi ça me plaît fortement. Cette touche bleue avec le soleil jaune qui apparaît sur l'arme et surtout le canon noir avec tout simplement le canon doré qui ressort au milieu. J'aime énormément. Et on peut voir également sur ce screen-là que toutes ces armes seront dans le même style. Alors là franchement, j'aime énormément. Et à voir pourquoi pas si on pourrait mettre un ornement sur ces armes, ça serait assez sympa également. Désormais, on va attaquer les nouvelles armes exotiques qui vont faire leur apparition dans les seigneurs de fer. Alors attention, il n'y a pas d'autre totalité. C'est tout simplement les armes qu'on a pu récupérer dans les différents trailers, dans les différents vidocs. Et tout simplement qu'on a pu essayer également à la Gamescom. Donc allez, c'est parti. La première d'entre elles, c'est un nouveau fusil à impulsion. Alors on n'a pas son nom, celui-ci, on a pu l'apercevoir dans le vidoc. Il est magnifique. On voit le skin qui ressemble un petit peu à l'image de l'esprit dormant, j'ai envie de dire. Alors cette arme, elle a une particularité. Vous allez voir, je vais vous mettre au ralenti. C'est tout simplement que les balles sont des balles à tête chercheuse. Alors ça me fait un petit peu peur. Ça me refroidit un petit peu par rapport au PVP. A voir après au niveau de l'efficacité. Bon, je pense qu'ils ont bien fait le truc et que ça ne sera pas trop abusé non plus. Mais en tout cas, on peut voir qu'au niveau du PVE, sur des bots, sur les ennemis, et bien tout simplement, ça va aller les chercher. Surtout que là, on voit sur le gameplay que ça a tué le premier, que les balles du coup qu'on a tirées sur le premier partent directement sur le deuxième à côté. Je pense par contre qu'en PVE, c'est vrai qu'elles peuvent faire beaucoup de dégâts et qu'elles peuvent être assez efficaces. On va retrouver également l'Agvostov. Ça, je pense qu'une grande partie d'entre vous le sait déjà. C'est l'arme du début de Destiny. Elle revient en version exotique. Et mon Dieu, que ça fait plaisir. En plus, ça va être qu'une particularité qui franchement est assez sympa, je trouve. On pourra choisir la cadence de tir. Donc soit on pourra tirer en mode fusée éclairer, sans mode fusée impulsion, soit en full auto. Et on pourra également choisir le nombre de balles tirées par minute entre 450 et 900. Et ça, franchement, c'est plutôt pas mal. Même chose, je pense qu'on a tous hâte de l'essayer. Il fait son grand retour également. C'est le Jala Horn, l'arme la plus emblématique de la première année de Destiny. Je pense que vous le savez également. Il revient en version Jala Horn de fer pour ceux qui vont précommander le DLC. Et ça, franchement, c'est super. C'est lourd. Moi, j'ai joué avec cette arme à la Gamescom. Je jouais d'ailleurs des gameplays. Autant en PvE qu'en PvP. Il fait toujours aussi mal. Surtout qu'on n'avait pas les roquettes qui traquaient la cible. Et il fait toujours aussi mal. Et c'était toujours autant un plaisir de jouer avec cette arme et de la retrouver. Et franchement, ça, c'est l'arme. Je pense qu'on va encore vouloir tous récupérer le plus rapidement possible. A savoir également qu'il ne faudra pas la looter. Mais qu'il faudra la récupérer au travers d'une quête. On va retrouver également un nouveau pistolet. Les pistolets qui, je le rappelle, sont sidearm. Donc, dans les armes spéciales en armes secondaires. Il s'appelle le 13-passeur. Et il est assez joli. J'aime bien le blanc et le bleu. Ça passe bien. Alors, je ne suis vraiment pas un adepte de ces armes-là. Mais je suis toujours curieux de voir les capacités d'une nouvelle arme exotique. Peut-être que ce sera l'arme emblématique de la nouvelle année. On ne sait pas du tout. Mais en tout cas, je suis toujours assez curieux de découvrir ces armes. Et c'est toujours sympa d'avoir des nouvelles armes exotiques à découvrir également. On va retrouver également un nouveau fusil mitrailleur. Il se nomme le Nemesis Star. Il a des dégâts solaires. Il est assez puré. C'est la première fois qu'on a eu une arme comme ça. Avec des formes assez arrondies en fusil mitrailleur. Ça passe bien. J'aime beaucoup. Voilà. C'est nouveau. Et ça fait plaisir. Alors là, on peut voir également sur le gameplay. C'était dans le Vidocq. On peut également choisir deux ornements sur cette arme. Et ça, j'aime beaucoup. Il y a un ornement qui s'appelle Météorite. Et le second ornement, lui, s'appelle tout simplement le Silver Bullet. Et les deux, franchement, ils vont très bien sur l'arme. Alors, c'est dommage. On n'a pas la capacité spéciale. On voit que la capacité spéciale, c'est le N. Mais voilà. On n'a pas le nom. C'est dommage. J'aurais bien aimé en savoir plus sur cette arme. Toujours est-il que voilà. C'est une nouvelle arme qu'on va pouvoir acquérir. Et ça, ça fait plaisir. Et surtout, vous pouvez voir que la stabilité de cette arme est vraiment impressionnante. Ainsi que l'impact et la cadence de tir. Je pense que celle-ci, elle va être vraiment intéressante à les looter également. Et pour finir la vidéo, je voulais vous parler des ornements. Donc, les ornements, c'est tout simplement la possibilité de personnaliser. Donc, de changer le skin de l'arme. Vous aurez le skin de base que vous pourrez garder. Ou vous aurez le choix de choisir également deux autres ornements. On a pu apercevoir sur le stream de Bungie, mardi soir, qu'ils l'ont fait sur la Monte Carlo et le Rapace Noir. Donc, pour la Monte Carlo, par contre, c'est dommage. Ils n'en ont montré qu'un seul sur les deux. Donc, c'est celui-ci qui est noir et rouge. Qui est assez joli. Par contre, pour le Rapace Noir, on a pu voir les deux. Donc, il y en a un qui est assez joli. J'aime beaucoup avec des taches de sang sur le canon. Et par contre, le deuxième, mais qu'est-ce qu'il est beau. L'arme est toute noire avec une plume dorée sur le canon. J'aime énormément. Et ça permet encore plus de pouvoir personnaliser nos personnages et nos armes. Et ça, j'aime beaucoup. Et c'est vraiment ce qu'on attend de dessiner également, je pense. Donc, voilà. Ça, franchement, c'est plutôt cool. Et j'ai hâte de voir ce que ça peut donner sur les différentes armes. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire. Je suis toujours curieux de voir quelles armes vous avez hâte de pouvoir looter parmi celles que je vous ai présentées. Donc, n'hésitez pas à me dire quelles armes vous attendez le plus. Moi, franchement, je suis assez curieux du fusil à impulsion. Qui a des balles à tête chercheuse. Et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça peut donner. Et j'espère que ce n'est pas trop abusé non plus pour le PVP. Voilà. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la liker. Et à laisser votre avis dans l'espace des commentaires. Quant à moi, je vous laisse les potes. Je vous souhaite à tous un excellent week-end. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada